Et coucou mes amis les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre guidance de lien d'âme, flamme jumelle, une guidance purement sentimentale, donc je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus, qui nous parle de l'amour bien sûr, pour ceux qui suivent et qui le savent. Voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous avez été très nombreux encore à vous abonner malgré mon absence, que je vais ici vous expliquer en bref, petit mot. J'ai changé de lieu de vie, donc difficile de réorganiser tout, plus mon stage lien flamme jumelle, où je suis partie quelques jours pour effectuer ce stage, où j'ai rencontré des personnes fabuleuses, au grand cœur, remplies d'amour et de bienveillance, et que je suis toujours à la sortie de ce stage. Donc voilà, un moment merveilleux que nous avons passé tous ensemble. Voilà, donc mon retour, bien sûr, je ne sais pas si je pourrais faire les guidances générales, j'ai fait un choix de vous faire d'abord les guidances lien d'âme pour le mois d'avril, et si j'arrive à vous faire les guidances générales, je le ferai avec vraiment beaucoup de plaisir, mais voilà, j'essaye de m'adapter au mieux. Donc mes petits versos, c'est votre tour, vous êtes les tout premiers à avoir votre guidances dans ce nouveau lieu de vie, donc il n'y aura plus les chats, parce que les chats sont restés à mon ancienne maison avec ma fille. Voilà. Et ils étaient vieux, échangés à cet âge-là, les chats, j'avais peur que ça les mette dans une situation délicate. Donc je sais qu'ils vont vous manquer, et à moi aussi, ils me manquent d'ailleurs. Mais voilà. Allez, on y va sans plus attendre pour voir un petit peu ces énergies qui sont là. Alors vous avez été, je crois, un, deux, trois, quatre signes à avoir le jugement pour ce mois d'avril. Incroyable, incroyable, incroyable. L'énergie générale sur le lien ici, c'est le jugement. Le jugement qui nous parle de l'épiphanie, de renaissance, de renouveau. Une énergie, bien sûr, très positive, mais qui peut faire peur, parce qu'on vous demande de sortir vers votre quête de l'âme, et de sortir, vous expansez, d'accord, vers la lumière, alors que vous êtes resté peut-être un petit peu pendant longtemps en introspection, dans votre grotte, en tout cas un peu caché du monde. Et là, on vous dit de vous révéler. Et ça, c'est pas toujours facile, à vous ou à votre autre. Ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Bien sûr, comme d'hab', vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez plus ici que là, selon votre polarité, bien sûr, aussi. Donc, voilà. Je dis toujours « il » pour l'autre, parce que l'autre, c'est masculin, mais vous adaptez, bien sûr, si c'est une femme. Voilà. Donc, il y a vraiment cette énergie de renaissance qui vous est demandée. Allez, on y va. On commence. On a la mort. Pour toi, on a la mort, ici. La mort, pareil, qui nous parle de fin de quelque chose. On doit clôturer quelque chose pour ce mois d'avril, d'accord ? On doit clôturer quelque chose pour ce mois d'avril afin de pouvoir renaître. Et pour ça, il faut absolument accepter qu'il y a quelque chose qui est terre-nue unique. Hop, hop, ça tombe. Être dans la gratitude pour cela. Être dans la totale gratitude pour cela. Ici, ça peut nous parler aussi de cette énergie de détermination. D'être dans la détermination, ici, on n'oublie pas que c'est un tarot, donc on a des chevaliers, des as, etc. D'être dans la détermination d'être qui on est. D'être dans la gratitude de justement laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir avancer. Vous avez mis fin, mes petits berceaux, pour certains d'entre vous, à certains schémas. Il y en a qui sont avec moi au stage et qui se reconnaîtront. Vous avez travaillé sur ces libérations. Et effectivement, il est temps de mettre fin, de clôturer certains schémas répétitifs, certaines vies passées, etc. Vous êtes dans la gratitude pour tout ce qui va se terminer pour ce mois d'avril, pour pouvoir aller vers du renouveau. Ça ne va pas être facile, vu ce que je vois en dessous, mais ça va se faire. D'accord ? Allez. Pour ton autre, en parallèle, lui, il a la carte de la justice. Alors la justice, la justice, là, tu sais, elle est vraiment, pour lui parler de morale, de rigueur, de vérité. Est-ce qu'il ose voir la vérité en face ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il se l'autorise ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est conscient de la chose ? Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, on va le ramener à cette vérité, vérité intérieure, vérité extérieure. Mais surtout, de rééquilibrer la balance, d'accord ? Pour pouvoir avancer sur ce chemin. Ça peut être une décision de justice aussi de son côté, bien sûr. Pour ceux qui sont en couple, j'en ai beaucoup trop. Ça a tout fait bouger, merveilleux. Alors, ici. Qu'est-ce que j'ai pour votre autre, s'il vous plaît ? Avec cette justice. Ouais. Être dans l'amour passionnel. Mais ça reste quand même un 10 de bâton qui est lourd à porter. Cet amour passionnel est lourd à porter. Il n'arrive pas à comprendre comment vivre cet amour passionnel. Ici, du coup, on peut me parler de justice divine qui va intervenir pour l'aider à se décharger un petit peu de son fardeau et comprendre que cet amour peut se vivre. Ok. Très bien. Allez, on continue. Le défi pour toi. Le défi ici, c'est vraiment le mental. Le mental. Tu vas passer par des phases de burn-out, de fatigue, de petits lélos qui trottent toute la nuit dans ta tête. De réfléchir. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. On est dans les insomnies. On se prend la tête. Ton mental, c'est ton plus grand temps de nuit pour ce mois d'avril. Clairement. C'est ton plus gros défi. J'ai pris ce nouvel oracle que je vous ai présenté, que vous trouverez dans la playlist Review. Il y a un tirage intéressant à la fin. Je vous invite à aller le voir. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Vous allez manquer de courage ici. Pourquoi je vous dis vous allez manquer? Parce qu'en fait, c'est un défi. Vous allez manquer de courage. Il y a encore des choses à guérir au niveau familial. Votre famille, c'est votre plus gros fardeau. Ou la famille de votre autre pour certains. Mais en tout cas, ici, il va falloir du courage pour traverser quelque chose au niveau familial. Ok. Très bien. Ton autre, son défi, le travail. Alors, le travail. Ça peut être quelqu'un qui se lance à court perdu dans son travail pour oublier le reste. Qui s'épuise. Psychologiquement, physiquement, etc. Et ça peut être aussi quelqu'un qui, tout simplement, en fait, ne fait pas le travail qu'il faut sur ce lien. Et ouais. Ça peut être ça. Ça veut dire quelqu'un qui refuse un petit peu de faire ce travail. Et d'ailleurs, il en a plein le dos ici. Pourquoi? Parce qu'il refuse de faire ce travail. Du coup, justice divine qui intervient pour lui botter un peu le derrière. En restant poli. Ah, mais qu'est-ce que j'ai sur celui-là? Il est là. Il n'arrive pas à trouver comment peaufiner pour se rapprocher de vous. Il ne sait pas comment faire pour guérir ses blessures. Pourquoi? Parce qu'il est très solitaire. Il est trop très solitaire. Et en fait, il fait une pause. Il fait une pause. Il a besoin de faire une pause. Donc, je rejoins ce que j'avais dit. Peut-être besoin de faire une pause au niveau professionnel. Parce que trop fatigant. Mais ici, c'est surtout une idée d'introspection pour moi qui lui est demandée et qu'il refuse. Pourquoi? Parce que c'est un défi. D'accord? Ça aurait été là. Ça aurait été plutôt pas mal. Mais ici, en fait, on voit bien que, ben ici, le kiki, il n'a pas envie de faire cette pause. Il n'a pas envie de faire cette introspection. Il n'a pas envie de passer par cette phase de solitude qu'on lui demande pour reconnaître les blessures qu'il a. Parce qu'il a peur. Il a peur de souffrir. Et du coup, voilà. Et voilà, c'est pas évident d'aller voir ses propres démons. Ok? Alors, vous, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, ce qui va vous aider, c'est la connexion. C'est la connexion. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un ami ou une amie. Mais une âme-sœur. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous aider. Ou plusieurs personnes, d'ailleurs. Mais peut-être une personne en particulier qui va vous aider à surmonter tout ça. D'accord? Mais ce qui va vous aider aussi, on me le rappelle, c'est la connexion à votre autre. Il y en a trop. Il y en a trop. Je vais garder celle qui s'est retournée. On vous dit ici qu'il sera en silence radio. Votre autre va être en silence radio. Et pour ça, c'est ça qui va vous aider à vous retrouver, à devoir demander peut-être de l'aide à quelqu'un. D'accord? C'est possible. Du soutien, en tout cas. Pas forcément de l'aide, mais du soutien. Une oreille attentive. C'est ça. Mais ce silence radio, je le rappelle, pour le couple qui est ici, il est primordial. Dans un couple, flamme jumelle, le silence est primordial pour pouvoir avancer, cheminer intérieurement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le manque de l'autre? Qu'est-ce qu'il réveille chez nous? Quelle blessure? Quelle blessure j'ai à travailler encore? Et oui, vous allez, je sais, j'ai rajouté encore parce que vous allez me le dire. Mais j'ai tout travaillé. Non, on ne travaille jamais tout. On a encore des blessures qui se greffent au fur et à mesure de notre vie de terrien. Et oui, nous ne sommes que des humains, les amis. Donc ici, voilà, le silence radio, c'est ce qui va vous aider, d'accord, à comprendre qu'il y a encore des choses à guérir. Alors, ton autre, qu'est-ce qui va l'aider? Qu'est-ce qui va l'aider? Ici, ton autre, on a vraiment cette notion de force. Alors, la force, c'est la passion. C'est se réconcilier avec soi-même, déjà. Peut-être un retour annoncé ou une envie de retour sur le silence radio, puisqu'on a le silence radio et le couple, quand même, ici. On va voir. Mais en tout cas, profiter de ce moment de silence radio avant la reconnexion. Pas la reconnexion, avant la re-communication. Merci. Ah, j'ai vu tout ce qu'elle allait tomber. L'oracle Love is Love. Vous découvrirez tous les oracles en dessous de mes vidéos, comme d'habitude. Bon, il y en a beaucoup. Bon, tant pis, je les ai prises. Alors, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui va jouer de tout son charme. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Votre autre va comprendre qu'il a besoin de vous. Que vous êtes son destin. Votre autre va trouver la force. On vous parle d'ensemble. Attention, il va peut-être être dans un jeu de rôle, ici. Juste. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est peut-être quelqu'un qui a des désirs cachés pour vous et qui va vous faire croire que non. C'est quelqu'un qui va devoir aller puiser. Ce qui va l'aider, c'est de trouver, de comprendre, ici, ce mois d'avril, qu'est-ce que vous lui apportez. Qu'est-ce que vous lui apportez ? Il sait que vous lui apportez beaucoup d'amour. Il sait que vous faites partie de son destin, mais il ne le gère pas. Tout ça, il ne sait pas le gérer. D'accord ? Et là, la force, elle est vraiment là pour vous parler. Il va essayer de garder son self-control parce que là, il n'a qu'une envie. C'est de vous recontacter. Mais attention. Attention, parce que lui, ce qu'on lui demande ici, c'est de rééquilibrer ses énergies avant de venir vous contacter. Et du coup, c'est là où le jeu de rôle peut être un peu désagréable pour vous. Vous comprenez ? Parce que du coup, il peut revenir avec quelques masques ici. Donc, soyez attentif ou attentive à chaque petit détail de la communication. Quelque part, le défi ici de faire une pause avec vous, c'est vraiment un défi, il n'y arrive plus. J'ai l'impression qu'il y a cette attirance. Il n'arrive plus à tenir, à résister à ce défi-là, de rentrer en introspection, d'aller guérir. Vous me direz en commentaire, s'il revient là, vous me direz. Qu'est-ce qui va se passer durant le mois de mars ? Beaucoup de conflits pour vous. Beaucoup de conflits ici parce qu'on est en vue du désaccord. Du désaccord de vous avec vous-même, de vous avec votre famille, de vous avec des amis, de vous avec cette idée de ce qui va vous aider. C'était d'être dans le silence radio, d'être dans l'impossibilité de le joindre et finalement peut-être le retour. C'est cette ambiguïté. Ça va vous manger le cerveau. Beaucoup de gens jaloux ici. Il y a des gens qui essayent de s'interposer au niveau de cette relation. Attention. Il y a des conflits ici. Il y a de la jalousie. Il y a des gens qui vont vous dire non, mais il n'est pas prêt. Non, mais tu sais, ce n'est pas un mec pour toi. Non, mais tu sais, nanana, ça reste votre autre. Ne l'oubliez jamais. Ça ne pardonne pas tout. Loin de là, vous devez poser vos limites, etc. Mais attention parce que vous savez, des fois, ceux qui vous disent des choses, ce n'est pas tout à fait honnête. C'est parce qu'eux, ils vous veulent ou si c'est homme ou femme, bref, vous adaptez. Ou c'est des gens qui détestent cette personne. Ou c'est des gens qui sont jaloux de l'histoire d'amour que vous vivez. L'intensité. D'accord? Qu'est-ce que j'ai cherché, ça? Ouais, 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 ouais. Il y a le renoncement. Là, j'ai des personnes qui veulent renoncer à ce lien. Clairement. Le couple, il est là. Le silence radio, c'est vous qui le mettez. Ok. Vous souhaitez mettre fin à ce lien. Lol. Excusez-moi, mais lol. Vous êtes dans une phase où vous décidez de renoncer à ce lien pour pouvoir avancer. C'est juste. Vous avez le droit de passer par cette phase-là. On y passe tous. La difficulté, c'est qu'on peut avancer sans son autre. Mais l'équilibre parfait, ce n'est pas d'éjecter l'autre. C'est d'accepter que l'autre existe. D'accepter cet amour et de pouvoir évoluer avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Et encore, si vous aviez décidé de vous réunir avec votre autre, vous êtes mal barré. Mais, mais ceci étant, vous allez remplir un vrai conflit intérieur là. Vous, vous en avez marre d'attendre à la carte du retard. Vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre du silence radio. Vous en avez marre de vous manger le cerveau. Vous en avez marre de travailler contre votre schéma familial, blablabla. Vous avez envie juste que tout se termine et partir vers autre chose. D'accord ? Bon, ben écoutez, si vous y arrivez, tant mieux. Moi, je souhaite que votre bonheur. Mais je pense qu'il y a des petits ajustements à faire. Bon, ton autre, qu'est-ce qu'il a, lui, dans son évolution, sur son mode d'avenir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, par contre, attention, il n'est pas trop trop mal ici. Il est dans une envie de créativité et de protection envers lui-même, déjà. Il est très ambigu, votre tireur. Vous pouvez voir un peu. Il a envie de nouveautés, de nouveaux projets. Il y en a trop, mademoiselle. Moi, il y a 8. Allez. Un petit message sur cette intératrice. Nouveau projet, quelque chose qui a mûri, qui a mis du temps. Du temps à émerger, le temps d'une grossesse, peut-être. Plusieurs mois possibles. Besoin de fertilité, peut-être, chez votre autre. Besoin de construire. Besoin d'amour inconditionnel, la mer. Qu'est-ce que je peux être ? Eh bien, je ne sais pas ce qui va tomber, mais ça se fait attendre. Je vais garder celle-ci. Ici et maintenant. Alors, lui, il est dans l'ici et maintenant. Vous, vous êtes dans le retard et lui, il est dans le présent. Wow. La justice divine, elle va vraiment intervenir pour lui, là. Elle va venir lui secouer les plumes. Elle va venir lui secouer les plumes. Vous savez pourquoi ? Parce que vous, vous êtes peut-être dans le détachement. Vous essayez de passer à autre chose. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Comme d'habitude, à chaque fois qu'on essaye d'évoluer, d'avancer. Hop ! Monsieur ou madame se rapplique. Histoire de ne pas se faire oublier. D'accord ? Lui, il a envie de construire quelque chose dans l'ici et maintenant. Un nouveau projet. Ça peut être professionnel, attention. Mais il a envie de construire quelque chose, ici. Attention, il a des douleurs. Des douleurs du cœur, encore présentes. Il a encore des choses à guérir, on l'a vu. Comme il refuse de guérir, je ne vous dis pas que vous allez vers une réunion, s'il revient, loin de là. Mais il a besoin de faire cette petite apparition pour vous titiller un peu, pour vous faire vous prendre bien la tête. Parce que vous, vous êtes dans une prise de tête ce mois d'avril, mais c'est tombé, quoi. C'est tout de fou, quand même. Mais lui, il a besoin. Là, dans l'ici et maintenant. Mais lui, du coup, il ne peut rien vous promettre de lointain. Lui, il va être dans l'ici maintenant, quand il va toquer. C'est encore comme d'habitude. Ouh, on se voit, on se parle. Et puis, d'un coup, c'est possible qu'il s'en aille encore. Attention, il y a encore des masques. Il a besoin de ce jeu de rôle. Il a besoin de venir piocher dans vos énergies. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester pour l'instant. Ok. Toi, vers quoi tu vas vers ce mois de mai ? Toi, tu t'es ennemis d'aller explorer d'autres choses. Toi, tu restes sur ta lancée. Tu as envie d'explorer d'autres choses. Tu as envie d'avancer. Alors, il y a une possible énergie de cherche ici qui se promène de ton côté. Est-ce que tu vas rester avec l'énergie de cherche ou pas ? Pour certains, ça peut être une situation aussi. Vous avez envie de prévoir. Vous avez envie de conquérir le monde. Vous avez envie d'explorer le monde. de mettre fin à tout ce qui est trop lourd pour vous. De laisser les valises et de partir plus léger. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ça ? Eh bien... Hop ! Ok. Il y a une personne toxique dans votre entourage. Possible énergie de cherche. Enfin, moi qui me dis, c'est le jeu. Un homme toxique, une énergie Yang, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, un père, un cousin, je ne sais pas. C'est un homme ici qui est une personne toxique pour vous, une énergie de cherche sur ce lien. Vous aurez peut-être envie de quitter cette énergie de cherche. Je vous laisse libre de voir ce qui résonne en vous. Ou est-ce que vous allez avoir envie d'être attiré par cette personne énergie de cherche ? Vous êtes libre de prendre le message qui vous parle, mes amis. Ouais. Pour vous, ce qui est important de travailler, c'est la blessure du rejet. Alors, la blessure du rejet, pourquoi ? Peut-être que l'autre va revenir et hop ! Vous allez mal le vivre parce qu'il repart à un moment donné. Ça peut être, par rapport à l'énergie de cherche, vous qui rejetez l'autre. Ou une énergie de cherche qui vous rejette. En tout cas, vous avez besoin d'intervenir sur le rejet. Et on me parle aussi du rejet familial qui est très important ici. D'accord ? Votre autre, vers quoi va-t-il au mois de mai ? Au mois de mai, votre autre, clairement, ici, il reprend un peu du flambeau, là, le kiki. Lui, il a besoin de s'affirmer. D'accord ? Il a besoin, c'est quelqu'un de très objectif. Il a envie de rétablir les choses. Il a envie, votre autre, peut-être un signe d'air, comme vous, verso, balance, gémeaux. Est-ce que j'ai d'autres ? Non. Voilà, c'est possible, je ne sais pas. Ou alors, c'est vous, ici, qui remettez de l'ordre. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà, comme il y en a trop, quatre, je regarde les deux qui se sont tournés. Allez. Besoin de plus d'organisation, besoin de plus de rigueur pour votre autre. Organiser les choses, clarifier les choses. Il y a une opportunité, un déménagement, peut-être. Une porte qui s'ouvre professionnellement, ça peut être un déménagement, bien sûr. Voilà, votre autre, il bouge, il met des choses en place, quelque chose de nouveau. Votre autre, il vit dans le moment présent, il avance, il avance avec vous, sans vous. Je ne sais pas. Mais attention, par contre, lui, il va ressentir la blessure de trahison. N'oubliez pas que vous avez une personne toxique autour de vous. Et ça va lui faire trahir sa blessure de trahison. Bon, quand même, à la fin, je la prends parce qu'elle est tombée malencontreusement. La carte du mariage, de l'union, de l'engagement, du long terme. Ce message n'est pas tombé ici pour rien. Alors, je voudrais prendre une énergie sur le lien. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Une énergie sur le lien. C'est le côté, hop, encore le jugement. Il est temps. Il est temps de vous réunir tous les deux. Il est temps avec l'impératrice. C'est magnifique. Il est temps de construire. Il est temps de mettre en place ces nouveaux projets que vous avez envie. De mettre en place. Il est temps d'apporter l'amour inconditionnel. L'impératrice, c'est l'amour inconditionnel. En avril, ça va bouger, les gars. Ça va bouger pour vous. Vraiment. Il y a des choix à faire. Pour les énergies tiers, cela, c'est le moment. Il y a des choix de vie. Il y a des choix à faire. Il y a quelque chose de nouveau ici qui commence. On est vraiment dans une énergie d'amour. Ça, c'est la carte des amoureux. Le choix, les amoureux, l'union, l'union sacrée. Il y a la méditation. Connectez-vous à beaucoup de méditation. Connectez-vous vraiment à cette énergie de découverte, de confiance. Faites confiance en ce lien. Ne tournez pas le doigt ce lien parce que, quelque part, on me dit que ce serait une erreur. Je ne vous dis pas d'être dans l'attente. Vous devez avancer. Mais n'oubliez pas que d'avancer, ce n'est pas obligatoirement d'avancer à deux. C'est d'avancer vous avec vous-même. Voilà, ça, c'est le message que j'avais à vous transmettre, mes petits versos. Je ne sais pas s'il vous parlera. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis, bien sûr, si vous voulez me contacter, il y a tout en dessous de la vidéo, comme d'habitude, pour découvrir les oracles utilisés aussi. Et puis, à très, très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !